Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul, j'allais dire point lecture. Je suis désolée pour le bruit, si vous entendez un bruit bizarre c'est le radiateur en fait qui vient de s'éteindre, quand c'est un radiateur à gaz du coup il met un petit peu de temps à s'éteindre. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui mon book haul du mois de novembre et décembre, en fait j'avais prévu de faire novembre, décembre, janvier, mais ça risque d'être un peu long, du coup ce sera juste novembre, décembre, donc je vais commencer par le mois de novembre qui a été très raisonnable. Je pense que c'est le mois le plus raisonnable de l'année, donc je suis assez fière de mon mois de novembre, c'est le seul, parce qu'après ça part en cacahuètes. Donc je commence avec novembre où j'avais acheté le tome de D'Aïternia de Gabriel Katz, je ne vous en parle pas parce que je l'ai lu, je vous en ai parlé dans mon point lecture. Il y a deux points lecture je pense et je vous l'ai mis aussi dans mon top de l'année 2017 que je vous mets en barre d'informations. J'ai acheté également Le Puy des Mémoires de Gabriel Katz, La Traque, le tome 1, dont je vous ai parlé également dans mon dernier point lecture. Toujours pour le mois de novembre, j'avais acheté le livre Des choses perdues de John Connelly, c'est une réécriture de contes que j'avais acheté dans le cadre de la lecture commune. J'organise des lectures communes sur un groupe Facebook et le mois de novembre était le mois des réécritures de contes. D'ailleurs, à l'heure où vous voyez cette vidéo, c'est le livre Le Cri de Nicolas Beuglet qui est en train d'être lu. Donc ça nous racontait l'histoire d'un petit garçon qui venait de perdre sa mère et qui emménage dans une nouvelle maison avec son père et sa nouvelle femme. Il a beaucoup de mal à supporter la nouvelle femme de son père et leur relation est très compliquée. Et du coup, il va découvrir quelque chose dans le jardin de ce manoir. Je pense que ça se passe dans un manoir. Toujours pour le mois de novembre, j'avais acheté Il y aura-t-il trop de neige à Noël ? Mais qui est un recueil de nouvelles, je vous en ai parlé également dans un point lecture. Je pense qu'il y a deux points lecture, je vous en ai parlé. Je ne vous en dis donc pas plus. Et j'avais acheté également Je peux très bien me passer le toit de Marie Varey parce que je voulais découvrir la plume de Marie Varey. Le dernier livre que j'ai acheté au mois de novembre, c'est un livre qui ne va peut-être pas vous intéresser mais je vous le montre comme c'est quand même. C'est Les plus basses histoires pour les enfants de 3 ans que j'avais acheté dans le cadre de mes cours d'éveil musical. Je voulais leur raconter des histoires alors il se fait. Je ne savais pas ce qu'il y avait comme histoire à l'intérieur. Ce sont des petites histoires vraiment minuscules. Il n'y a pas beaucoup de textes. Donc ce sont des histoires très très simples. Le petit prince et son jardin. Un frère et une soeur pour Penélope. Petit bateau, vive les livres. Il n'y a rien à voir avec la musique. Du coup je vais essayer d'un petit peu les transformer pour faire un petit conte musical. Ou quelque chose, je vais essayer de faire quelque chose avec ces petits contes pour des enfants de 3 ans. Donc voilà pour le mois de novembre. Et franchement je suis choquée du peu de livres que j'ai acheté au mois de novembre. Mais il y avait le salon de Montreuil début du mois de décembre. Du coup c'est ce qui explique un petit peu pourquoi je n'ai pas craqué au mois de novembre. Du coup on arrive au mois de décembre qui a été une véritable calamité pour ma pile à lire. Alors petite parenthèse, la pile à lire n'est vraiment pas un truc qui me complexe. Étant donné que j'ai tellement de livres dans ma pile à lire que je pense que si je commençais à complexer ça deviendrait une maladie. Parce que j'en ai beaucoup trop. Je ne pourrais pas vivre sainement si je commençais à me préoccuper de ma pile à lire. Au mois de décembre donc j'ai acheté 8 livres lors du salon du livre de Montreuil. Alors je ne vais pas les remontrer maintenant. J'ai fait un vlog sur le salon du livre de Montreuil. Je ne vois pas la nécessité de vous montrer deux fois les livres sur la même chaîne en fait. Je vous en parlerai de toute façon quand je les aurai lus. Je vous invite du coup à aller voir le vlog en question. Si vraiment ma tête ne vous revient pas et que vous voulez juste voir les livres en question, ils sont vers le milieu de la vidéo et vers la fin de la vidéo. Je l'avais fait en deux fois donc je mets les liens en barre d'informations. Et on va passer tout de suite aux livres que j'ai acheté au cours du mois de décembre et qui ne concernent pas le salon du livre de Montreuil. Je vais d'abord parler des livres seconde main que j'ai acheté du mois de décembre alors je suis vraiment très contente parce qu'il y a eu des jours où je suis tombée sur des pépites en seconde main. Donc je suis vraiment très heureuse. Le premier livre que j'ai trouvé en seconde main c'est Il était une lettre de Catherine Nukes. C'est un roman qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme Tina en 1973 qui est battue par son mari. Voilà qui n'est pas très heureuse en ménage et qui va un jour découvrir une lettre qui est visiblement une demande en mariage datée de 1939. Toujours en seconde main je suis tombée sur Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. J'ai longuement hésité parce que je n'ai pas trop aimé les petites reines vous le savez. J'ai abandonné ce livre parce que je n'accrochais pas. Mais je me disais que c'était aussi l'humour de la protagoniste principale qui me dérangeait. Du coup je me dis que tous ces personnages n'ont pas le même humour du coup. Vu l'engouement pour ce livre je me dis qu'il me plaira peut-être. Surtout que c'est écrit en vert en fait. Donc je me dis que ça me plairait beaucoup. Et en fait il n'y a pas de résumé sur le livre. Je pense que c'est une petite romance sympathique jeunesse écrite en vert du coup. En vert libre. Et du coup voilà c'est un livre qui a eu beaucoup de succès sur la toile. Et je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. On va voir ce que ça donne. Alors un jour j'ai trouvé Les Contes de Noël d'Anne Péry. Que j'avais rajouté à mon Call Winter Challenge. Je l'ai commencé ce livre là. C'est un recueil de nouvelles. Je crois qu'il y a 4 nouvelles de Noël de Anne Péry. J'ai jamais lu d'Anne Péry du coup c'était un peu la grande découverte. Il coûtait 2 euros. C'était pas très cher. Il est vraiment très joli je trouve. Alors c'est un livre que je vais lire l'année prochaine. Parce que je l'ai commencé cette année. Et pour finir j'avais plus envie de continuer. Du coup je vais plutôt le lire l'année prochaine. Et dedans il y a La Disparue de Noël, Le Voyageur de Noël, Le Détective de Noël, Le Secret de Noël. Pour ceux qui n'aiment pas Noël c'est vraiment pas le recueil pour vous. Alors je suis tombée sur un livre que j'ai envie d'avoir depuis très 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 longtemps. Également chez Pellemel. Il s'agit de La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld. Le tome 1. Je tombais toujours sur le tome 2. Et comme j'ai pas lu le 1 je le prenais jamais. Et là du coup j'ai enfin le tome 1. C'est traduit. Non c'est pas une traduction. C'est de l'AVF. Visiblement on est dans un monde où on ne peut pas se toucher. Où le contact physique est interdit. Et où l'amour est interdit. Visiblement on ne peut pas chanter ni faire de musique. Et la peine de mort est au rendez-vous dans ce monde là. Donc ça a l'air bien sympathique de vivre là-bas. Mais je sais que j'avais entendu beaucoup parler de ce livre quand il est sorti. Et comme on n'en parle plus je me dis que c'est le moment. De l'acheter, de le prendre. Parce que vous savez qu'il aime bien avoir les livres quand on n'en parle plus. Alors j'ai trouvé un livre de Bernard Tirtiou. Qui est l'auteur de Le Passeur de Lumière. Le Passeur de Lumière est souvent dans le programme des lycées. Enfin des lycées belges. Du coup voilà j'avais envie de découvrir un autre de ces livres. Et comme je voyais que ça s'appelait Noël en décembre. Bah je me disais que c'était sympa pour décembre. Et évidemment on est au mois de février. Je ne l'ai toujours pas lu. Donc ce ne sera pas pour cette année. Visiblement ça se passe en 1914. Visiblement notre héroïne Clara est une fille unique. Elle revient à Berlin après avoir étudié à Bruxelles. Et pendant son voyage en fait elle va accoucher. Et va confier son bébé à quelqu'un. Et je n'en sais pas plus. Et ça a l'air vraiment une belle histoire. Le Passeur de Lumière est un livre magnifique. Qu'il faut découvrir. Et je suis vraiment très contente de redécouvrir Bernard Tirtiou. Des années après. Je suis tombée sur la fête dans le brouillard de Donato Carisi. Qui est un thriller. C'est lui qui avait écrit L'écorché. Le chuchoteur. Que j'avais beaucoup aimé. Une histoire un peu dégueulasse. J'avais bien aimé. Et je l'avais acheté je pense pour l'offrir à quelqu'un. Et au final je ne l'ai pas offert. Je ne savais pas trop à qui l'offrir. Et au final je l'ai gardé pour moi. Donc c'est l'histoire de la disparition d'une jeune fille la veille de Noël. Et voilà. Et visiblement le gars Vogel là. Il piétine sur son enquête. Et je n'en sais pas plus. Mais j'imagine que ça va être trash. Que ça va être un peu sordide. Comme L'écorché et le chuchoteur. Je suis tombée sur un roman qui est hier encore. C'était l'été de Julie de l'estrange. Alors j'ai reçu de la part des éditions Mazarin. Je danse encore. C'est ça je regarde dans l'air. Parce que ma bibliothèque de service presse est juste là en haut. J'ai reçu donc Je danse encore de Julie de l'estrange. Qui est un livre que j'avais très envie d'avoir. Mais je ne me souviens pas d'avoir demandé. Et quand je l'ai reçu j'étais aux anges. Et puis j'ai vu que c'était le tome 2 d'une petite saga. Du coup je me suis dit autant quand je suis tombée sur celle-là en seconde main. Je me suis dit autant le prendre et le lire avant. Et je danse encore. J'aime toujours voir l'évolution des personnages. C'est une histoire d'amitié entre différents personnages. Qui vont vivre des choses normales dans la vie de personnages normaux. Sauf qu'un de ces personnages va mourir. Et ça a l'air vraiment très très beau comme histoire. Une histoire d'amitié. Je suis tombée sur très à table. Toujours chez Palmel. C'est celui d'il y a 2 ans ou l'année passée. Je ne sais plus. Mais c'est celui. Bon certes il y a Guillaume Musso, Marc Lévy, machin. Mais il y a aussi Thilier. Il y a Franck dedans. Enfin dedans. Il y a Franck qui a écrit une nouvelle. Et visiblement c'est une des meilleures. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je voulais le lire aux environs de Noël. Mais il y a tellement de livres que je voulais lire aux environs de Noël. Alors que Noël ne dure qu'une journée. Que ce n'était pas possible. Je vais le lire à un autre moment. Il y a aussi Eric Emmanuel Schmitt qui a écrit dedans. Donc ça peut être très sympa. Et Pierre Lemaitre aussi. Donc pourquoi pas. Alors il y a eu un jour chez Palmel. Non c'était chez Evasion. Ce n'était pas du tout prévu que j'y aille. C'est un jour où je regardais les bibliothèques. Et tout d'un coup je ne sais pas pourquoi il y a eu un truc qui fait que j'ai trouvé deux livres que je cherche depuis un long moment. Ce sont des livres que je cherche en neuf en plus depuis un moment. Que je cherche à chaque fois dans les librairies. Le premier là je suis tellement heureuse. C'est Un hiver long et rude de Marie Lawson. Qui est un livre dont j'ai entendu parler sur la chaîne d'Eliott. C'était des livres. Elle en avait parlé très très bien. Et je pense que Margot Liseuse aussi en a parlé. Je me suis dit ça ce sera juste pour l'hiver cette année. On est au mois de février c'est toujours l'hiver. Alors je peux lire jusqu'au 21 mars. Donc visiblement on est dans une famille très compliquée. Où il y a beaucoup d'enfants. Et la mère elle n'arrête pas de poudre. Enfin elle n'arrête pas de faire des enfants plutôt. Elle a son huitième enfant. Et c'est toujours Mégane la fille qui doit s'occuper de chaque enfant. Et ça devient vraiment très très dur pour elle. Là où il est tellement enfant elle en a juste un peu marre. Du coup elle veut partir. Et visiblement c'est vraiment des histoires de famille compliquées là. C'est vraiment le genre de choses que j'aime beaucoup. Et un autre livre sur lequel je suis tombée aussi complètement par hasard. Je me suis dit mais celui-là aussi je le cherche. Il s'agit du Chant du Rossignol de Christine Anna. Qui est quasi neuf. Que j'ai acheté à pour le coup 4,50. Mais je pense qu'il n'a jamais été lu. Il sent encore le... Donc ça se passe en 1939. Ça se passe ça ou ça dans la Loire. Oh génial. En plus c'est un coin de la France que je connais. Donc on raconte l'histoire d'une jeune femme qui fait ses adieux à son mari. Qui part au fond. Comme souvent en 1939. Elle est seule avec sa fille. Elle doit accueillir un Allemand sur son toit. Je n'ai pas lu la suite parce que ça me fait penser à la suite française. Ça me fait penser forcément au silence de la mer de Vercors. Comment vous dire que c'est un de mes livres préférés au monde. Du coup voilà. Le thème en soi me plaît beaucoup beaucoup en littérature. Du coup j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et le dernier livre que j'ai acheté en seconde main pour ce mois de décembre. C'est un livre que j'ai aussi acheté en me disant que j'allais l'offrir à quelqu'un. Et il est toujours dans ma bibliothèque. Comme je n'avais pas d'idée fixe en fait à qui j'allais l'offrir. Je l'ai gardé. Vous savez quand on achète un livre en disant pour cette personne. Je le donne à la personne. Mais là je ne savais vraiment pas à qui l'offrir. J'ai pris le secret de la magnification. Voilà je vous le montre. Il y a chaussette dedans. Voilà c'est écrit par je pense la même autrice. Les mêmes autrices que le cercle littéraire. Les épluchures de patates. Qui est aussi un de mes livres préférés que j'ai lu il y a un long moment. Mais que j'avais adoré. Du coup je suis très très heureuse de découvrir un autre livre de ces autrices. Qui est aussi un roman épistolaire. Du coup voilà j'espère que ce sera un petit peu différent. Parce que bon si c'est une redite ce sera un petit peu bête. Et du coup je n'ai pas regardé en fait le résumé, le synopsis tout simplement. Parce que je n'ai pas envie. Je suis désolée. Les book haul où on ne dit rien. On montre juste les livres. C'est un genre du truc qui me saoule. Que je ne peux pas regarder. Et je suis en train de faire la même chose avec ce livre. J'en suis désolée. Mais je n'ai pas envie d'en savoir plus. Donc voilà je vous le montre. Il est joli. Et voilà je l'ai payé 4 euros je pense. Et je le lirai. Vous en saurez plus quand je le lirai. J'ai l'impression de vous punir quoi. C'est pas très décent tout ça. Alors j'ai reçu 4 services press au cours du mois de décembre. Ce qui est plus sage que les mois de septembre-octobre. Qui était un peu chaotique au niveau des services press. J'en ai accepté moins. J'en ai demandé moins aussi. Parce qu'on est souvent très tenté de demander des choses. Du coup je vais passer d'abord aux éditions Siros. Qui m'ont envoyé Paris est tout petit de Maïté Bernard. Alors je ne me souvenais plus avoir choisi ce livre en fait. Je sais que j'avais hésité. Et je me souvenais ne pas l'avoir choisi. En fait je l'ai quand même reçu. Donc peut-être que je l'ai choisi dans un moment de semnambulisme ou que sais-je. Donc Paris est tout petit. Tout petit visiblement ça se passe juste après les attentats au Bataclan. Et du coup c'est une histoire d'amour sur fond d'attentats de Paris au Bataclan. Visiblement c'est une très belle histoire d'amour qui est sortie le 1er février. Et la couverture comme ça vous en savez plus est comme ceci. C'est pas mal. Enfin c'est la tour Eiffel hein. Si vous êtes un peu chauvin et que vous êtes français. Et bien ce sera parfait pour vous. Un camp, un livre avec l'atomium sur la couverture. Alors un autre livre que j'ai reçu des éditions Siros également au mois de décembre. Il s'agit de Libérer l'ours qui est en vous de Carole Trébord. Je vous montre celui-là parce que l'autre je l'ai envoyé à la gagnante qui a gagné le livre. Puisque j'avais reçu aussi l'épreuve finale. Donc il ressemble plus ou moins à ça. Alors Libérer l'ours en vous je vous en ai longuement parlé dans ma dernière vidéo point lecture. C'est un véritable coup de coeur. C'était magnifique comme histoire. Un roman jeunesse qui nous fait rencontrer des jeunes. Qui ont des cours de théâtre avec une professeure qu'ils adorent. Mais malheureusement le professeur ne peut pas assurer les cours cette année puisqu'elle est malade. Et du coup ils vont lui organiser une surprise. Je ne vous en dis pas plus. Je vous invite plutôt à découvrir ma vidéo. Ma dernière vidéo où je vous en parle. Parce que ça a été vraiment une très très belle découverte. Et justement le roman jeunesse comme je le cherche. Sans forcément une romance qui va voler la vedette à tout ce qui se passe dans le reste du livre. J'ai adoré les relations entre les personnages. Tout le rapport au théâtre. La dynamique du roman. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et le troisième livre que j'ai reçu en service presse au mois de décembre. Il s'agit d'un livre que j'ai reçu de la part des éditions Presse de Le Serpent à Plumes. J'ai eu un contact avec Irène il me semble qui travaillait chez Piranha. Une maison d'édition avec qui j'étais partenaire il y a un moment. Je n'ai plus rien osé demander parce que j'avais tellement de retard dans mes livres. J'ai plus rien osé demander. Visiblement Irène travaille aussi ou maintenant je ne sais pas désormais. Pour Le Serpent à Plumes qui est une maison d'édition dont je ne connaissais pas du tout l'existence. Et en fait visiblement j'ai vu un petit peu leur catalogue. Et ils ont des sujets très intéressants. J'ai en fait demandé celui qui s'appelle Prière pour ceux qui n'ont rien. Qui sera lu en février logiquement. De Jerry Wilson. Il s'agit ici des preuves non corrigées mais ça ressemble à ça. Les preuves finales ressemblent à ça. On va rencontrer différentes personnes qui vivent dans la rue. Notamment des personnes qui vivent dans les parcs. Et on va rencontrer également un personnage qui travaille dans les parcs pour nettoyer tout ce qui est déchets. Et qui va rencontrer ces personnes qui n'ont pas de maison par exemple. Et visiblement c'est pour ça que je l'ai choisi en fait ce livre. Parce que ça avait un aussi je pense quelque chose de très humain. Et le dernier service presse que j'ai reçu au cours du mois de décembre. C'est K.O. de Clément Bouélier. Pour ce tome 1. Ceux qui n'oublient pas édition critique. C'est un livre que j'avais également demandé suite à la vidéo de Steph. Visiblement on est dans un roman complètement post-apo avec des zombies. On est à Paris. Gare de Lyon. Et c'est quelqu'un qui va libérer un virus en fait. Et j'imagine que le virus va se provager. Je n'en sais pas plus. Mais le post-apo. En plus c'est écrit par un français. Donc en français langue originale. Donc pas une traduction. Ça fait du bien. Donc je suis vraiment très très contente. J'ai hâte de découvrir ce livre. Je lis toujours un post-apo. J'ai toujours besoin d'avoir un truc post-apocalyptique. J'ai un petit problème dans ma tête. Là je suis en train de terminer le tome 2 de Hunger Games. Quand j'aurai fini le tome 2. Je vais peut-être lire soit celui-là. Soit l'archipel aussi. Que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Ou un autre qui est un petit peu post-apocalyptique. Ou un autre que je vous montrerai tout à l'heure. Parce que j'aime bien lire ce genre de livre en ce moment. C'est mon kiff. Ne me demandez pas pourquoi. Ça arrive pour du vrai. Je ne serai pas aussi joyeuse de vous en parler. Alors. Je voulais passer au livre 9. Et du coup les poches. Les livres poches 9. Je n'arrive plus à parler les book haul. Ça fait trop longtemps. Du coup j'ai un peu perdu la main. Du coup le premier dont je voulais vous parler. Brièvement. C'est Merry Christmas d'Agatha Christie. Qui contient le Noël d'Hercule Poirot et Christmas Pudding. Qui est un livre dont j'ai lu le premier tome. Donc le Noël d'Hercule Poirot. Que j'ai beaucoup aimé. Je vous en ai parlé dans 5 points lecture. Et je lirai le deuxième. Christmas Pudding. L'année prochaine. Ou je le lirai peut-être en avril ou en mai. Vous savez quand on a la nostalgie de Noël. Noël me manque. Ça arrive. Je ne sais pas si ça vous arrive. Ça m'est déjà arrivé. Quand il fait un peu froid. On a l'impression que c'est l'hiver. Et en fait non. C'est le mois d'avril en Belgique. Et bien peut-être que j'aurais envie de le lire à ce moment là. Mais ce sera peut-être plus tôt l'année prochaine. Et j'ai acheté le tome 2 du Puy des Mémoires de Gabriel Katz. Que je ne vais pas lire tout de suite. C'est le tome 2 Le Fils de la Lune. Je vais attendre encore un petit peu. Mais pas trop longtemps. Pour essayer d'avoir encore en mémoire. Ce serait bien. L'avantage de Gabriel Katz c'est que son univers reste vraiment très ancré dans la mémoire. Il y a des livres comme ça qu'on oublie instantanément. Pour petite anecdote. Les Fiancées de l'hiver. Au bout de 3 jours. Moi j'avais oublié tout. Mais Gabriel Katz a la faculté quand même. De nous faire des univers qui font qu'on retient facilement. Genre le tome 1. Il y a moins longtemps que Les Fiancées de l'hiver. Mais je m'en souviens vraiment très très bien. Du coup je sais que je peux encore attendre un mois avant de lire ce tome 2. Du coup j'ai acheté un livre lors d'un craquage affolant chez Filigrane. Je vais faire un craquage je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai acheté Le Château des Bois Noirs de Robert Marguerite. Ouais c'est ça. Suite à l'article de Mango & Sald de Victoria de blog Mango & Sald que j'aime énormément. Qui a eu un coup de coeur pour ce livre. C'est publié chez Libretto. C'est un livre que je n'arrivais jamais à trouver. Et en plus il coûte 9,70€. Je pensais que ce serait un grand format. Mais je suis vraiment contente d'avoir trouvé celui-là. Visiblement c'est une jeune femme au lendemain de la guerre. Ils ne disent pas quelle guerre. Mais j'imagine que ça se passe après la seconde ou la première. J'en sais rien. Ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui va épouser un homme. Et visiblement ça ne va pas se passer comme prévu. Et visiblement dans ce livre il y a un petit côté roman gothique. Et moi j'ai découvert Léo Durlevent il y a quelques mois. Et j'avais beaucoup aimé le côté roman gothique. J'ai aussi lu Jane Eyre. Qu'est-ce que j'ai lu encore comme roman gothique ? Je ne sais plus. Un roman belge il me semble gothique que j'ai lu il y a quelques années. Et j'aime beaucoup cette ambiance que j'aime retrouver de temps en temps dans les livres. C'est aussi ce que j'ai ressenti dans Les larmes rouges de Georgia Caldera. Un côté très gothique. Dans La sonate au clair de lune aussi. Qui est plus actuelle. Plus jeunesse aussi peut-être. Mais j'aime bien ce côté très très gothique. Un tout petit peu horrifique. Même s'il n'y a pas de fantastique. Je pense que ça doit être une ambiance aussi à la ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Ou à Rebecca. Ce genre d'ambiance vraiment bien noire, bien sombre dans un château. Nord et sud également. Ce genre de choses. Voilà ça fait beaucoup de références pour un livre que je n'ai pas encore lu. Donc on verra. Et alors j'ai pris je ne sais pas pourquoi. J'ai pris très à table. Visiblement les auteurs sont Michel Bussi. Que j'aime bien. Pour le coup je suis contente. Karine Giebel de ce que je connais. Laila Simani. Donc ça va c'est pas des auteurs que. Ensuite on va passer à tout ce qui est réception gratuite on va dire. Enfin les cadeaux ou les livres que j'ai eu. Par exemple les deux suivants sont des livres que j'ai eu via un bon d'achat. Le premier c'est Rebelle du désert d'Halloween Hamilton. Qui est un pocket jeunesse. Le résumé ne vend pas du rêve. Mais je l'ai acheté parce que je n'en ai entendu parler. Parce que si je n'avais lu que le résumé je pense que je ne l'aurais jamais acheté. Quand on parle d'une jeune fille qui vit dans un désert. Qui va tout d'un coup chevaucher un bel étalon. Je parle bien d'un cheval. Et qu'elle va rencontrer un sultan ou que sais-je. Bon ça fait un petit peu peur. C'est les avis des gens qui m'ont tenté pour ce livre. Je me suis dit un petit poche il n'est pas trop cher. Je ne perds rien. En plus je l'ai eu gratuitement via un bon d'achat. Du coup j'y perds vraiment rien. En plus il n'est pas très long. Si ça ne me plaît pas la souffrance ne sera pas trop longue. Mais voilà les avis des gens m'ont bien tenté. Donc on verra ce que ça donne. J'espère ne pas être déçue. Et alors toujours avec ce bon d'achat j'ai pris aussi un livre qui est un petit peu un risque. Puisque j'ai pris The Hair It Breathes. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas traduit ce titre en français. Je ne comprends pas. Il y a des titres comme ça. En effet l'air qu'ils respire c'est peut-être pas très élégant. Mais traduisez-le autrement quoi. Parce que garder un titre anglais je trouve ça fou quand même. Enfin faites au moins l'effort. J'en sais rien. Bref c'est pas grave. C'est un livre qui a été publié chez Hugo Romand. Qui en avait parlé ? Qui m'a tenté du coup ? Bon Hugo Romand c'est vraiment pas mon... Les rares livres que j'ai lus chez eux. Ou qui ont été publiés dans d'autres maisons d'édition. Suite à une publication chez eux. C'est vraiment pas ma cam. Honnêtement. Mais c'est qui ? C'est Pauline de Pin up Apple. Et bon Pauline moi je la suis aveuglément. Je suis vraiment... C'est vraiment la seule personne quand elle conseille un livre. En général. Il y en a quelques-uns qui me tentent pas. Mais en général je l'aime bien en fait. Du coup quand elle a dit qu'elle a beaucoup aimé ce livre. Ben j'ai suivi son avis. Comme un mouton que je suis. Et j'ai acheté ce livre en poche. Donc je l'aurais jamais acheté en grand format. Donc je l'ai acheté en poche avec ce... Bon d'achat. Et du coup ben je ne sais pas trop de quoi ça parle. En fait j'ose pas trop lire le résumé. J'ai peur de... De le jeter par la fenêtre si je lis le résumé. Mais c'est une romance de toute façon. Visiblement elle disait qu'il y avait un moment très 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 kitsch avec des plumes. Mais visiblement c'est une romance très émouvante. Et je pense que Steph de Piketty l'aime beaucoup aussi cette saga. Du coup allez on va faire confiance à Steph. Je vais le lire et on va voir ce que ça donne. Et alors on va continuer avec deux cadeaux de Noël. Le premier c'est California Girls de Simon Liberati. Je ne sais pas pourquoi il y a des plumes. J'ai parlé de plumes. Il y a des plumes. C'est pas grave. California Girls de Simon Liberati. Qui parle du massacre par... Perpétré par Charles Manson sur Sharon Tate notamment. J'ai lu The Girls des MacLand. Si vous me suivez sur la chaîne vous savez que ça a été une de mes meilleures lectures de 2017. J'en ai parlé dans mon Best of de 2017. Du coup je vous mets encore une fois le lien en barre d'informations. J'avais envie de lire un autre livre sur ce sujet. Parce que vous savez plus c'est glauque, plus j'apprécie. Et comme c'est une histoire vraie il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette histoire. Vous allez vraiment me prendre pour une psychopathe. Mais voilà j'aime beaucoup ce genre d'histoire qui raconte des histoires vraies. Avec des psychopathes, des gens complètement tarés. J'aime bien lire ce genre de choses quand c'est bien écrit. Et là j'ai envie de découvrir Simon Liberati que je n'ai jamais découvert. Dans aucun de ses livres. Et voilà. Ils disent que c'est un conte démoniaque. Que c'est sensationnel, précis, ambivalent, fascinant et ambitieux. On va les croire. Voilà j'ai très envie aussi de le découvrir. Et alors j'ai découvert, enfin j'ai découvert, j'ai reçu un livre de Laetitia. Si tu passes par là je te fais de gros bisous. Qui est le dernier livre de Emeric Caron. Il s'agit de Utopia 21. Bah de Emeric Caron c'est chez Don Quichotte ou Flammarion. Alors je me rends compte que j'ai oublié de lire les maisons d'édition de chaque livre. De toute façon chaque livre se trouve en barre d'informations. J'ai essayé de faire l'effort depuis janvier de vous remettre les livres en barre d'informations. Emeric Caron, je pense qu'il n'y a pas de résumé pour ce livre en fait. Il est marqué de toute façon, ceci n'est pas un livre. Vous voyez je suis belge donc c'est le genre de choses que je vois souvent en dessous de livres ou en dessous de peinture. C'est un voyage au centre d'une terre nouvelle. Ce sont des pas sur une route à inventer. C'est un rêve pour affronter la réalité. Emeric Caron, j'aime beaucoup ce qu'il écrit dans Antispéciste. Je suis à la fin du livre et j'accroche énormément à son discours. Mais forcément sur l'antispécisme c'est le but pour lequel j'ai acheté ce livre. Enfin j'ai reçu ce livre plutôt. Et du coup j'avais envie de voir son avis sur le monde en général. Je pense pas qu'il parle vraiment du véganisme ou de spécisme là-dedans. Mais vraiment sur le monde en général. Seul petit hic, ce livre est écrit quand même extrêmement petit. Je sais pas si vous avez... Enfin c'est fou quand même. Le livre est un grand format. En général moi j'achète les grands formats parce que c'est agréable à lire. Parce que c'est beau. Parce que... Voilà parce que c'est agréable. Et là c'est écrit tout petit. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon tant pis. En tout cas merci encore Laetitia parce que j'ai vraiment très très envie de le découvrir. Et ensuite on passe à mon énorme craquage chez Filigrane. Puisque Filigrane c'est la librairie que je fréquente le plus. Mais j'essaie le moins possible. Je me suis même mis des petites barrières cette année. Mais ne pas aller plus d'une fois par semaine en librairie. Ne pas aller plus d'une fois par mois chez Filigrane. Ne pas aller plus... Enfin bref je me suis fait des petites barrières que je respecte ou non. Puisque personne n'est tout courant de ce que je fais comme barrière. Et du coup comme c'était le mois de décembre. J'avais pas encore fait toutes ces petites règles. Et du coup j'ai fait un gros craquage Filigrane. J'ai passé une après-midi entière chez Filigrane. Et j'ai ramené des livres. Donc je vais tout de suite vous les montrer. Le premier livre c'est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Ninon. De la chaîne Les Carnets d'Obalines. C'est une histoire de nouveau. De propagation de virus. Vous savez comme j'aime ça. Pandémia de Franck Thillier c'était l'extase. Quand j'ai vu qu'il allait appeler son tome Pandémia. Celui-là ça s'appelle Plus de morts que le vivant. De Guillaume Guéraud chez Rouergue. Qui a l'air vraiment très très bien. Ça parle justement d'une épidémie dans une école. Les élèves commencent à avoir des petits symptômes un petit peu bizarres. Et ça me tente beaucoup ce livre. Franchement il me tente beaucoup beaucoup. Je vais arrêter de dire ça. C'est normal que ça me tente si je l'ai acheté. Un autre livre que j'ai voulu acheter. Parce que je suis Marie Vareille sur sa chaîne Youtube. Que j'ai envie de la découvrir. Même si j'ai acheté une romance. J'ai envie aussi de la découvrir dans ce genre-là. Le titre c'est Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille. Du coup publié chez Pekaji. C'est visiblement de la dystopie. Je pensais que c'était complètement de la fantaisie. Mais d'après Marie Vareille c'est de la dystopie. Donc visiblement c'est une passeuse d'âme. Un petit peu je dirais un petit peu comme les faucheurs dans la faucheuse. Donc c'est un être qui est censé être sans émotions. Et qui doit exécuter ceux qui sont devenus des poids pour la société. C'est trash. Les vieux, les malades, les opposants, ce genre de choses. Et visiblement un jour elle ne reviendra plus à obéir aux ordres du pays. Et je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas lu le livre. Donc je ne peux pas vous dire. Mais j'ai très envie de le découvrir. C'est vraiment un des livres qui m'appellent. Mais j'ai d'autres choses à lire en ce moment. Du coup je ne l'ai pas encore lu. Ensuite j'ai acheté l'antispécisme. Ce n'est pas pour les chiens. Vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur. Rosa B qui est une illustratrice assortie chez les éditions La Plage. Trois livres qui sont des... Un roman graphique mais une petite bande dessinée. Sur le thème du véganisme. Elle a écrit notamment Insolence Végi. Elle en a écrit trois. Et moi j'ai choisi Antispéciste. Parce que c'est un sujet que je connais. Et quand je commence à connaître. Et qui m'intéresse le plus. Mais il y en a deux autres qui me tentent beaucoup. J'ai lu ce livre Aux environs de Noël. Elle présente un petit peu les remarques que les gens font. Quand on dit qu'on est végane. Et les gens ils te disent ça, ça, ça. Et elle donne un petit peu des réponses très cyniques sur le véganisme. Que je trouve très sympa. Si vous êtes végane, ça va vous faire rire jaune. Si vous n'êtes pas végane, ça va peut-être vous apprendre des choses. Je ne sais pas. Mais c'est très cynique. Sachez-le. J'ai particulièrement aimé sur la mort bio. Montrer l'abattoir bio. Comment ça se passe. Parce que c'est bio. Donc c'est pas très grave. L'animal il souffre pas trop. Il souffre en bio. Donc c'est pas très grave. J'ai bien aimé ce passage là. J'ai bien rire jaune. Parfois c'est un petit peu trash. C'est en noir et blanc. Donc c'est... Enfin c'est trash en noir et blanc quoi. Mais je vous montre. Je ne suis pas vraiment une booktubeuse de bande dessinée. Donc je ne sais pas vraiment décrire tout ce qui est dessin. Ce n'est pas les dessins les plus détaillés au monde. Et ce n'est vraiment pas le but en fait. C'est fait... C'est très esquissé. C'est très sympa. J'aime beaucoup. Au mois de décembre, j'avais craqué sur Lettre du Père Noël de J.R. Tolkien. Je ne l'avais jamais commandé sur Amazon ou quoi que ce soit. Parce que je ne commande très très peu sur Amazon. Mais parce que je ne le trouvais jamais en fait. Je ne l'ai jamais commandé. Je me suis dit Isabelle tu l'achètes le jour où tu le trouves. Là devant ton nez. Et ce fait qu'il m'est apparu devant mon nez. Ma chie filigrane je l'ai pris. Que je n'ai toujours pas lu. Je devais le lire pour Noël. Mais à nouveau Noël. Il n'est qu'une journée. Les vacances de Noël. Je n'ai vraiment pas eu le temps de lire beaucoup. Du coup voilà. J'ai enfin les lettres du Père Noël. Donc c'est des lettres que J.R. Tolkien aura donné à ses enfants. En se faisant passer pour le Père Noël. Et je trouve ça génial. Tellement mignon. Alors avant dernier livre que je voulais vous présenter. Il s'agit d'un livre que j'hésitais longuement à acheter. J'en entendais parler. De nouveau il était très vendu. Très sollicité. Le genre de choses. Vous le savez quand c'est trop sollicité. Moi ça me refroidit tout de suite. Genre Phobos en ce moment il ne faut plus m'en parler. Et je vais attendre qu'on en parle tellement plus que j'aurais envie de les lire. Donc ce livre là on en parlait beaucoup. Et je me suis dit je l'achète simplement si le début me plaît. Donc c'est ce que j'ai fait en librairie. J'ai lu le début et j'ai eu envie de lire la suite. Et du coup je l'ai acheté. Il s'agit de Tortue à l'infini de John Green. C'est marrant quand même la texture de ce livre. Alors je ne l'ai pas acheté pour sa texture. Je pense que maintenant vous avez compris que je vais au delà de l'apparence. Il me tente bien. Moi j'ai lu Nos étoiles contraires. J'ai lu Nos étoiles contraires de John Green en version originale. Je pense que je l'aurais lu en VF. J'aurais peut-être moins accroché j'en sais rien. Mais en tout cas je suis quand même contente de l'avoir trouvé en VF celui-là. Parce que le début me tente beaucoup. Ça parle je pense d'une jeune fille qui a des toques. Et je n'en sais pas plus. Et c'est un thème que je trouve assez original. Alors avant-dernier livre dont je voulais vous parler. C'est un livre que je voulais acheter aussi sur internet. Sur le livre, le site anglais là je ne sais plus. Book quelque chose. Depository je pense. Quelque chose comme ça. Et pour finir en fait je l'ai vu chez Filigrane dans la section VO. Dans la section anglais. Et du coup je me suis dit je ne vais pas le demander pour Noël. J'ai envie de le lire tout de suite. Comme souvent je me dis pas non je ne vais pas le demander pour Noël. Je veux le lire tout de suite. Genre on était le 18 décembre. Je me suis dit je vais l'acheter. Je ne vais pas le demander. Il ne coûtait pas trop cher je trouvais. Je l'ai pris. Et évidemment je ne l'ai pas encore lu. Forcément. Du coup j'aurais pu le demander pour Noël. Ça m'aurait quand même économiser un petit peu d'argent. Quand même. C'est un livre qui reprend des choses, des informations qui viennent de l'exposition de la British Library Exhibition. Harry Potter A History of Magic. Savourez mon merveilleux accent anglais. Qui est pourri. Voilà. Il y a des petits, des très très chouettes dessins en rapport avec Harry Potter. On a des notes de J.K. Rowling. On a des dessins de J.K. Rowling. C'est fascinant. Je ne vais pas vous montrer les illustrations parce que je vous laisse la surprise si vous l'achetez. Je l'avais vu sur le bookstagram de Caro from Woodland qui est un compte Instagram savoureux. J'adore son compte. Il est magnifique. Et c'est chez elle que je l'avais vu. Toujours dans les livres j'ai acheté un livre e-book. J'ai acheté le souffle de Midas puisque je voulais l'acheter au salon de Montreuil et le faire dédicacer par Lily. Que j'ai pu rencontrer qui est une fille tellement gentille et tellement douce. Aussi douce que dans ses vidéos. Et il n'avait plus en fait le souffle de Midas. Du coup j'en avais marre d'attendre. Je ne voulais pas commander de nouveau sur Amazon. De toute façon ils n'avaient plus rien. Du coup je l'ai acheté en e-book. 5,99 je pense. Donc ça va. Honnêtement je suis en train de lire. Je suis en plein milieu. Pour le moment j'aime beaucoup. Je trouve hyper original. Là je suis à un moment que j'accroche un petit peu moins. Mais qui amène vers un moment qui a l'air très sympa. Du coup pour le moment c'est un bon résumé pour le souffle de Midas. Qui s'inspire du coup du mythe de Midas. De ce personnage qui transforme tout ce qui touche en or. Et le dernier livre dont je voulais vous parler. Que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de mon achat Belgique loisir pré-mestriel. Mon achat trimestriel Belgique loisir. Donc je suis abonnée à Belgique loisir depuis 2 ans je pense. Je vous en ai jamais parlé. Mais il y a moyen de vous faire parrainer. Si vous voulez en fait bénéficier de 50 euros. Lors de votre abonnement Belgique loisir. J'ai mis mon adresse mail en barre d'informations. Et du coup tous les deux en fait. La personne qui s'inscrit et moi-même. On reçoit 50 euros chez Belgique loisir. Ce qui n'est pas rien en livre. En termes de livre c'est quand même pas rien. Donc c'est sympa qu'ils fassent ça des deux côtés. Que ce soit pas juste le parrain qui reçoit tout. Enfin je trouve ça débile. Mais du coup là je trouve ça sympa. Même si je n'achète pas tous les mois chez Belgique loisir. Je trouve qu'ils ont un chouette choix. Mais il y a des livres qui me tentent absolument pas. Mais là je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter. Et quand je l'ai vu je me suis dit bah oui. Bah oui Isabelle tu allais de toute façon l'acheter. Il s'agit d'Entre deux mondes d'Olivier Norek. Voilà c'est Olivier Norek qui s'est infiltré dans la jungle de Calais. En plus j'ai vu Olivier Norek à la librairie francophone. Et j'ai défailli tellement cet homme est intéressant en fait quand il parle. Et voilà j'ai acheté le livre. Et j'ai très très hâte de le lire. Voilà c'est tout pour le book haul du mois de novembre et du mois de décembre. J'espère de tout coeur qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi les livres qui sont arrivés dans vos bibliothèques récemment. Je serai contente de faire une lecture commune avec l'un d'entre vous. Si un livre vous tente pourquoi pas. Voilà je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Qui sera je ne sais pas laquelle. Mais je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501